Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres a organisé jeudi une conférence sur la journée franco-marocaine, bilan et perspective de la coopération scientifique. Ce jour est historique pour la recherche scientifique au Maroc car nous inaugurons un nouveau cycle pour la coopération scientifique. Toutes les institutions de recherche scientifique en France sont présentes avec les institutions marocaines afin de jeter les bases d'une nouvelle coopération dans les domaines d'intérêt commun. Cette conférence vise l'examen des objectifs d'action définis par les deux pays en matière de coopération scientifique, à savoir le développement des formations de cadres supérieurs, la coopération renforcée en matière de recherche, l'assistance en matière de formation de santé et l'appui à la formation de cadres intermédiaires. La coopération franco-marocaine dans le domaine de la recherche scientifique est une coopération qui est ancienne, dense, particulièrement riche et qui a accompagné la recherche marocaine dès son commencement et qui aujourd'hui atteint une certaine maturité. L'ambition qui est donnée par les deux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Daoudi et Mme Fiorasso, il y a moins d'un an, était de refonder cette coopération pour accompagner le Maroc économique de demain. L'accompagner parce que, nous le savons, une des priorités aujourd'hui du Maroc, c'est de faire en sorte que sa recherche scientifique accompagne au plus près son développement économique et social. Cet événement comprendra des sessions thématiques comme le nouveau paysage de la recherche en France, la structuration de la recherche au Maroc et le bilan et les perspectives de la nouvelle politique de coopération scientifique partagée entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada